C'était la première grande superstar du rugby mondial. Il a tout écrasé sur son passage, mais sans jamais gagner de Coupe du Monde avant de décéder à l'âge de 40 ans. Voici l'histoire de la légende du rugby néo-zélandaise, Jonah Lomou. Jonah Lomou, pour le grand public, c'est la première grande star du rugby mondial. Voilà, il a laissé une trace indélébile, il a laissé une trace d'un homme qui aimait ce sport. Nous sommes en juin 1995, en Afrique du Sud. Jonah Lomou a seulement 20 ans. Il va participer avec la Nouvelle-Zélande à sa première Coupe du Monde de rugby. Un sport qui vient à peine de se professionnaliser. Tout simplement, c'est un phénomène physique. 1m95, 1m87 sont les sources en 15, 120 kg. Donc voilà, un autobus. Une étude scientifique a un jour estimé que tenter de stopper Jonah Lomou lancé à pleine vitesse, car le garçon faisait, en plus de cela, moins de 11 secondes au 100 mètres, ça équivalait à essayer de stopper une Twingo lancée à 45 km heure. Donc je pense que c'est déjà un tableau global qui parlera à un certain nombre de gens, même non spécialistes. Lors de cette Coupe du Monde, Jonah Lomou explose aux yeux du grand public. Le monde le découvre. Lors de la demi-finale face aux Anglais, le Néo-Zélandais marque 4 essais lors d'un même match, un record. Jonah Lomou termine sa première Coupe du Monde avec 7 essais. à son actif. Malgré sa performance, il n'y aura pas de titre au bout. Les All Blacks s'inclinent en finale contre l'Afrique du Sud, portée par une union populaire impulsée par Nelson Mandela. Mais qu'importe, rien ne sera plus comme avant dans ce sport. Jonah Lomou devient une star planétaire et un vrai fer de lance pour le rugby qui commence à se starifier. C'est lui qui nous a permis de comprendre un peu ce qu'allait être le rugby du futur. Et puis ce qui était intéressant, c'est que c'est un garçon qui savait jouer. Ce n'est simplement pas qu'un physique, il savait faire la différence et on l'a vu notamment sur ses exploits. En 1999, Jonah Lomou retrouve la Coupe du Monde. Les All Blacks sont les grands favoris pour la victoire finale. Durant la compétition, Lomou fait du Lomou en étriant ses adversaires et en inscrivant 6 essais avant le carré final. Et sur sa route, le Colosse va devoir affronter le 15 de France. Malgré deux essais de Jonah Lomou dont un légendaire. La Nouvelle-Zélande perd face à la France 43-31, mettant fin à son rêve de remporter la Coupe du Monde en rugby à 15. Ce n'est pas parce que tu gagnes des palmarins que tu seras le meilleur joueur au monde. Je crois que lui, il a été sans avoir trusté des titres, comme l'a été aussi à une certaine époque Serge Blanco. Non, c'est surtout la trace qu'il a laissée. C'est le modèle qu'il a été pour tous les joueurs de sa génération. Même aujourd'hui, tous les jeunes joueurs s'identifient à lui. C'est ça qui est énorme. Dès 1996, Jonah Lomou révèle qu'il est malade. On lui a diagnostiqué une maladie génétique rare, touchant ses reins. Il doit subir un lourd traitement qui dura près de 8 mois. Jonah Lomou fait tout pour revenir et jouer au rugby. C'est chose faite en 1999 pour sa dernière Coupe du Monde. Mais 4 ans plus tard, en 2003, il est obligé de s'arrêter pendant plusieurs années. Il y a une première carrière explosive, limite brutale, mais courte finalement. Seulement 8 ans entre ses débuts, son explosion aux yeux du grand public, la communion 95. Et un premier arrêt de carrière en 2003 pour des problèmes de reins. C'est aussi pour ça dont on se souvient beaucoup de Jonah Lomou. C'est que c'est quelqu'un qui, les spécialistes, estiment qu'il n'a jamais joué à 100%. Qu'il a toujours été à 80, 90%. En 2004, Jonah Lomou reçoit une transplantation de reins. Les médecins pensent qu'il ne pourra plus remarcher. Encore moins jouer au rugby. Mais Jonah Lomou, lui, y croit. Jonah Lomou reviendra au jeu et au rugby en 2005. Mais sa seconde partie de carrière sera d'un niveau tout autre. Il finira même à jouer à Marseille-Vitrolles, en fédérale 1. Jonah Lomou finira donc sa carrière dans le sud de la France. Une fin de carrière dans l'anonymat en 3ème division, où il participera à 7 petites rencontres. Le corps du Néo-Zélandais est trop meurtri pour continuer le rugby. Sa dernière sélection avec les All Blacks date du 23 novembre 2002, une victoire en terre galloise. Lors de la Coupe du Monde de Rugby 2015, Jonah Lomou avait fait le déplacement jusqu'en Angleterre. La légende de rugby avait participé à quelques opérations promotionnelles. Il avait effectué notamment en plein centre de Londres son dernier AK, le traditionnel champ guerrier néo-zélandais, dans un grand état de faiblesse. Quelques semaines après le sacre des All Blacks, à la Coupe du Monde, Jonah Lomou décède le 18 novembre 2015 à Auckland en Nouvelle-Zélande à l'âge de 40 ans. Une mort brutale alors qu'il attendait une seconde transplantation de rein. Ses funérailles sont grandioses, elles sont à l'image de ce que représentait le joueur pour les Néo-Zélandais. Le rugby c'est quelque chose qui est d'ancré, c'est le sport numéro 1 en Nouvelle-Zélande et c'est dans ce contexte-là que Jonah Lomou est représentatif finalement du rugby, de la société Néo-Zélandaise qui est parfois assez dure. La trace de Jonah Lomou elle est aussi représentative d'un pays. Je pense qu'en fait tout simplement comme Zidane en France, comme Pelé au Brésil en football bien entendu, Jonah Lomou tout simplement c'est Jonah Lomou. Jonah Lomou restera pour beaucoup le plus grand de tous même sans titre mondial. Il reste la première star qui aura fait basculer le rugby dans le monde moderne. Tout ce qu'on retiendra de lui c'est l'image et franchement la force qu'il a amené sur ce maillot noir de l'All Black.